Musique Mon nom est Joanne Gauthier et je suis la présidente du Centre des Femmes de la MRC du Granit. Il me fait plaisir de vous accueillir en ce 8 mars à l'édition 2021 de la Journée internationale des droits des femmes. Quelle différence par rapport à l'an dernier, où nous étions plus de 200 à festoyer, réunis autour d'un brunch ludique. Cette année, COVID oblige, notre rencontre sera virtuelle. Le thème de la journée cette année est « Écoutons les femmes ». Pour la majorité d'entre nous, l'année qui vient de s'écouler a été très éprouvante. Et si vous sentez que nous, les femmes, avons été particulièrement touchées, vous avez raison. La pandémie a eu un impact négatif et a entraîné de graves conséquences sur la santé et la qualité de vie des femmes. Elle a creusé davantage les inégalités existantes entre les femmes et les hommes, notamment en matière d'emploi et de conciliation, famille, travail, études. Nous, les femmes, avons été plus nombreuses à perdre nos emplois, soit temporairement, soit de façon définitive. Et celles d'entre nous qui ont gardé leur emploi ont dû transformer complètement leur quotidien. La pandémie a mis en évidence la nécessité d'agir pour une égalité durable. Aussi, c'est dans ce moment sans précédent et historique que nous demandons, écoutons les femmes et émissions des mesures concrètes pour combattre la pauvreté et la violence et améliorer nos conditions de vie et de travail. Et maintenant, je cède la parole à notre directrice générale, Carole Daudier, qui va nous présenter la programmation de cette édition virtuelle de la Journée internationale des droits des femmes 2021. Nous espérons qu'elle saura vous plaire. Je me permets, au départ, de vous citer un extrait de la revue Actualité. Ça dit, c'est par l'action collective, solidaire et plurielle, que nous pouvons aspirer à une transformation profonde de la société. Un monde où le travail des femmes est reconnu et valorisé, où sont éliminées les conditions de travail à descendre, où celles et ceux qui voient au bien-être des personnes vulnérables sont épaulés. Enfin, un monde où nous agissons ensemble pour le bien de chacune et chacune. Le 8 mars est tout d'abord une fête que les femmes s'élèvent pour reconnaître leur solidarité, leur désir que chacune des femmes du monde vive dans le respect, l'acceptation et en toute sécurité. L'équipe du Centre des femmes de la MRC du Granit a choisi de vous faire entendre six femmes qui nous racontent leur parcours, une histoire unique et inspirante. Elles nous offrent leur vulnérabilité, leur force, leur détermination à vouloir évoluer dans un monde où il reste du chemin à parcourir pour enfin atteindre une réelle égalité. Nous vous présentons tout d'abord Édith Bousséjour, une chanteuse et musicienne, Diane Boulay, une artiste peinte très reconnue dans notre MRC, Marie-Hélène Gagné, une femme d'affaires accomplie, Julia Gagnon, une jeune femme d'affaires qui s'est démarquée, Julie Morin, une jeune mairesse du Québec qui travaille à la ville de la Pégantique, ainsi que Lucie Pagé qui est une journaliste et une écrivaine très connue. Sur ce, nous vous souhaitons que notre événement virtuel sera à vous plaire. Entre-temps, allez vous chercher un café, un thé, une tisane, un petit verre de vin et profitez de ce moment de détente juste pour vous. Bonne écoute. Si tu portes du noir dans la vie, si tu sors le soir dans la nuit, Si tu bois de l'eau chaude Avec des fleurs de teint, Si tu bois autre chose que la tête blasée des gens, Tu es sûrement une sorcière, Tu es sûrement une sorcière, Tu es sûrement une sorcière, Tu es sûrement une sorcière. Si tu aimes les chats dans la vie, Si tu cries au creux de ton lit, Si tu n'aimes pas trop qu'on te dise de sourire, Si tu es sûrement une sorcière, Si tu trouves ça beau, Tu es sûrement une sorcière, Tu es sûrement une sorcière. Moi, mon nom c'est Diane Boulay, je demeure à Lac-Mégantic, mon père travaillait aux États-Unis. Et un jour, il est arrivé avec un livre à colorier et des crayons. Et c'est là que j'ai commencé à colorier, à ce que mon maman me disait toujours, « Tiens, arrête de dessiner sur les murs! » Puis je descendais les marches d'escalier avec mes crayons. Alors, c'est parti de là, je pense, l'amour des crayons et des peintures. Et plus tard, bien écoute, j'ai fait les marinières, huit ans de temps. Mon adolescence a été, mon Dieu, il y en a qui font du sport. Moi, c'était dans les corps de majorette. J'étais huit ans là-dedans. Et suite à ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, j'ai fait mon cours d'infirmière auxiliaire. J'ai travaillé 17 ans dans le milieu hospitalier. Et en 82, au centre de Mgr Bonnet, il y avait une artiste qui donnait des cours de peinture. Alors, c'était en 82 que vraiment je me suis initiée avec la peinture. J'ai commencé avec une peinture à l'huile. Et en 85, là, je me suis dit, bon, j'adore la peinture. J'adore mon métier d'infirmière. Je travaillais avec des enfants. J'adorais. Mais là, j'étais comme un peu, comment je pourrais dire? Un peu tiraillée à ce que je voulais vraiment faire dans la vie et ce que j'étais. Mais j'étais une artiste née. Alors, j'ai suivi mon cours de certificat en art plastique en 1985. Bien, il faut dire, jeune, comme je disais tantôt, c'est mon père qui m'a donné comme l'élan parce que sans doute que je l'avais en dedans. Mais mon père m'a donné un livre à colorier, des crayons. Puis j'avais quoi? Peut-être quatre ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Puis ça, ça a été comme une révélation pour moi. C'est sûr que je voulais aller au Beaux-Arts. Puis ça, je me souviens, mon père m'a dit, je dis, « Papa, je vais moi seul au Beaux-Arts. » Il me regarde au Beaux-Arts. Tu vas faire quoi au Beaux-Arts? Bien, je vais faire de la peinture, je vais dessiner, je vais devenir un artiste. Il me dit, « Penses-tu que tu serais capable de vivre avec ce métier-là? » Et là, ça a fait, ouf, ouais. Peut-être pas, hein? Fait que comme ça, c'était comme un non. Alors, j'ai fait mon cours d'infirmière. Mais ça a toujours été présent en moi. C'est... D'où ça vient, je pense que je l'ai toujours eu. Mais je pense le goth de dire, à un moment donné, moi, c'est 17 ans que je travaillais dans le milieu hospitalier. Et un jour, je suis arrivée, je disais, mon chum, parce que j'ai toujours continué, là. Le 17 ans que je travaillais dans les hôpitaux, j'ai suivi un cours en sorti color plastique. Ça a pris 40 ans d'université. 4 ans, c'est-à-dire. Et puis, après ça, bien, c'était toujours à travers les enfants, le travail. Là, je me disais, « Mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? » Et un jour, je suis arrivée, je disais, « Mon chum, c'est fini. Je travaille plus dans les hôpitaux. C'est fini. Je m'en vais juste dans les heures. » Et la réponse n'a pas été comme la même réponse que mon père. Je comprends mes parents dans le temps. Mon chum m'a dit, « N'importe quand, je dis, arrête. » Puis les enfants, ils m'ont tous dit, « Mon mère, t'arrêtes quand? C'est quand? C'est quand? » Alors, ça a fait comme, « OK. » J'ai commencé en dessin, en aquarelle, parce que l'aquarelle, c'était mon médium que j'aimais beaucoup. J'ai fait presque 25 ans en aquarelle. Et j'ai commencé par des petites cartes de Noël que j'envoyais dans la famille. Et parce que moi non plus, je ne savais pas, là. Écoute, la confiance, là, tu ne sais pas trop dans quoi tu t'embarques, là. Mais l'intuition, moi, j'ai toujours cru à mon intuition. Quand mon intuition dit, c'est comme, « Diane, tu n'en peux plus, là. C'est ça que tu veux. Fais-le. » Alors, c'est ça que j'ai suivi. J'ai suivi mon instinct. J'ai commencé par des petites cartes de Noël que j'envoyais à la famille, à des amis. Puis à un moment donné, c'était des tableaux. À un moment donné, je me suis inscrite dans des ateliers. J'ai voyagé à Sherbrooke. Je ne sais pas combien d'années. J'avais un mentor à Sherbrooke. C'était à Sherbrooke, mon atelier, parce qu'à Mégantic, je ne l'avais pas. Mais écoute, moi, j'avais un mentor, Pierre Janson. C'était un amour et un ami et un gars qui m'a vraiment poussée d'où est-ce que, aussi. Parce que, tu sais, on dit, « OK, je le fais, mais t'as-tu le gosse de le faire? T'as-tu de tout lâcher et t'envoyer juste travailler dans la peinture? » Et lui, il m'a dit, « Écoute, Diane, tu l'as. Vas-y. » Puis ça prenait peut-être juste ça. Puis mon chum aussi me disait, « Diane, en voyant, t'es bonne, fais-en, fais-en, tu sais. » Puis là, je disais, « Ah, je suis-tu bonne tant que ça? » De toute façon, avant que je prononce le mot que je suis une artiste peinte, je pense que ça fait que dix ans. J'avais de la misère à dire, « Je suis une artiste peinte. » Puis quand je voyais des gens, les autres qui peignaient, ça faisait un an, deux ans, puis ils se disaient, « Artiste peinte. » Je me disais, « Coudonc, c'est-tu moi qui est trop timide ou trop réservé ou trop gêné de dire, « Oui, je suis une artiste peinte. » Maintenant, je l'assume. Je suis une artiste peinte. Vraiment. » Et depuis 2014, je suis dans la galerie Beauchamp dans le Vieux-Québec. Puis, écoute, c'était un privilège pour moi. Mais encore là, des gens me disaient, même des artistes, « Ah, bien, tu rentres dans des galeries, ils vont t'exiger des choses. » Puis là, je me suis reculée. Je me suis dit, « OK, c'est quoi je veux vraiment? Est-ce que je veux me reculer ou bien si je veux avancer? » J'ai dit, « Non, j'avance. » Alors, j'ai présenté un dossier. Puis, c'est pas évident parce que tu montes avec dix tableaux. Puis, toi, t'es là. Puis, ils regardent tous tes tableaux. Puis, c'est comme si tu passes, t'es comme nu, là. T'as plus rien. C'est comme, ils disent, « OK, on aime ce que tu fais. » Fait que là, venant des purs étrangers, tu te dis, « Ben, coudonc, je dois être une artiste peinte. » C'est vrai. Parce que dans la famille, tu vendes des tableaux, tu dis, « C'est beau, beau. » Mais quand c'est des étrangers qui ne connaissent pas, puis qui disent, « OK, on te prend. Bravo. » C'est une fille un peu rêveuse aussi. Tu sais, je regarde des femmes politiques ou des... Puis, je me dis, « Wow! » Tu sais, ils sont capables d'être parmi de toute cette gang d'hommes-là qui se font valoir, puis qui foncent à travers ça. Ça, ça m'a aidé beaucoup. Puis, c'est pas parce que j'en ai vu vraiment proche, mais à la télévision que je voyais, puis je me disais, « Ils sont capables de le faire. Pourquoi je serais pas capables, moi aussi? » Mais je pense que j'ai toujours eu ça. Je passais un petit peu dans la famille. Moi, j'étais comme la fille qui revendiquait tout le temps. Mais je revendiquais pour des bonnes choses. Dans le fond, je revendiquais parce qu'il y avait des choses qui arrivaient, puis que je voulais avancer. Parce que je me dis, « On revendique pas, on avance pas. » Fait que je pense qu'il faut le faire. Quand ça nous dit, il faut le faire. Je peux pas dire que je me suis battue. J'ai peut-être de la résilience beaucoup en dehors de moi aussi. Mais les souffrances qui arrivent ou les choses qui arrivent, je me dis, « Oui, il y a du temps que tu passes, que tu fais le tour, tu regardes, tu dis « Bon, est-ce que tu veux rester en beau? Est-ce que tu veux avancer? » Et moi, dans ma vie, ça a toujours été « J'avance. Quoi qu'il arrive, j'avance. » Puis, peut-être que, peut-être que des fois, je suis perçue comme un peu arrogante. Je suis pas arrogante. C'est juste que je veux pas me battre. Je veux que ça coule. Puis, j'ai l'impression que ma vie, elle a coulé aussi. C'est sûr qu'au flux que je dise, « Oui, je le fais. » Même s'il y en a toutes en arrière qui me disaient, « Oh non, fais pas ça. C'est effrayant. Tu seras pas capable. » Non, je le fais parce que j'ai le goût de le faire. Je m'essaie. Puis, si je tombe, je tomberai. Puis, je me relèverai. C'est tout. Mais, je pense que oui, je l'ai en moi. Puis, je suis fière de l'avoir aussi. Puis, je pense que je... Je pense qu'à certaines places, je dérange beaucoup. Je dérange parce que je pense que je suis une fille assez authentique et vraie. Puis, j'aime pas le mensonge. Fait que quand quelqu'un me demande ce que je... ce que j'en pense, je leur dis, « Est-ce que tu veux savoir ce que j'en pense vraiment ou ce que tu en penses? » Fait que... Fait que c'est ça. Fait que je pense que je me considère comme une fille assez authentique. Ce que j'aurais envie de dire aux jeunes, de pas oublier le passé. Parce que les femmes qui se sont battues que presque... jusque pour voter, avoir leur nom. Moi, quand je me suis mariée, c'était Diane Tanguay. C'était pas Diane Boulay. Et quand j'ai suivi mon cours en université, universitaire, j'ai pris mon nom de fille parce que, bon... Et moi, je m'appelle Diane Boulay. Fait que moi, je dis aux jeunes, « Levez-vous debout. Regardez ce qu'il y a eu en arrière. Puis, il faut pas l'effacer, mais il faut l'améliorer. Puis, il faut avancer. Puis, il faut avoir des bonnes convictions. Puis, il faut y croire aussi. » Moi, je dis, « Tout le monde, on est chez nous, dans notre salon. Puis, on dit, « Ouais, on devrait faire telle affaire. Mais si personne dit, je le fais, il n'y arrivera rien. » Puis, je pense que les jeunes, c'est à leur tour. Nous autres, on était dans le chemin. Puis, on était dans... On revendiquait. Moi, je sais que j'ai revendiqué souvent. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on a peur de dire ce qu'on pense. On a peur de... Non, on est femme aujourd'hui. Il faut affirmer qu'on est femme. Puis, on a une place. On a une place dans la société. Puis, il faut la prendre. Moi, je dis, les femmes, les filles, il faut la prendre, votre place. Bonjour. Je me présente, Marie-Hélène Gagné. Je suis entrepreneur depuis plusieurs années. J'ai fondé avec mon conjoint Éric Daigneault, Allegria et Astor Noé. Il y a 15 ans. On est en processus de transfert d'entreprise actuellement. Donc, on devient sédant et on travaille avec un repreneur. On reste actionnaire quelques années encore pour pouvoir voir la suite de ce que nous avions fait. Et je suis aussi copropriétaire et directrice générale de Coup de pouce à Lac-Mégantic. Coup de pouce qui est une entreprise apprenante. Donc, on offre de la sous-traitance industrielle. Mais la beauté de cette entreprise, qui a été fondée par Mme Picard il y a 15 ans à Sainte-Marie et qui existe à Lac-Mégantic depuis quatre ans, la beauté de cette entreprise, c'est que c'est une entreprise à deux volets, donc un volet économique et un volet social. Nous engageons des gens qui sont éloignés du marché du travail. Nous les formons et nous les rendons employables. On les fait évoluer dans un milieu industriel, à leur rythme, tout dépendant des contraintes à lesquelles ils sont confrontés. On détourne les handicaps et on les rend employables. Pour ce qui est de mon parcours, évidemment, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. J'étais jeune, j'entreprenais toutes sortes de projets. J'étais très motivée et encouragée par des parents qui étaient très présents. Ma mère, toujours, toujours dynamique, avec une présence constante, m'encourageait à relever les défis. Donc, c'est certain que c'est quelque chose que j'ai travaillé tout au long de ma vie. En plus de ma mère, il y a bien d'autres femmes qui ont été présentes tout au long de mon parcours pour me donner l'exemple de femmes entrepreneurs. Le volet communautaire a toujours été présent aussi. Donc, j'ai une tante qui était missionnaire, qui me donnait beaucoup d'idées au niveau de l'entrepreneuriat parce que c'est malgré tout un volet qui vient me chercher, qui vient me chercher, puis qui aujourd'hui, je peux dire que c'est très présent. Le volet chez Coup de pouce, qui a le volet communautaire et le volet entrepreneur est là au quotidien. Si je vous parle un petit peu plus de ma tante qui était missionnaire, ce qui me fascinait le plus, c'est toute la force qu'elle avait d'aller aider et découvrir des univers qui sont différents des univers conventionnels. Donc, elles pouvaient être présentes dans d'autres pays pour aider au développement, mais elles pouvaient être présentes ici aussi au Québec pour aider des femmes dans le besoin, des itinérants et tout ça. Donc, c'était de créer des environnements propices à sortir ces gens-là de leur environnement qui était plus difficile. De leur donner une chance, de les accompagner aussi dans leur parcours pour pouvoir avoir une vie meilleure. Et c'est ce qui a toujours motivé mon désir d'aider les gens. Donc, de le faire en entrepreneuriat, pour moi, c'était le plus beau des projets que je pouvais viser. Dans les défis d'entrepreneur, ce qui m'a vraiment poussée à être un entrepreneur, c'est aussi la dynamique d'équipe dans les milieux de travail entre les hommes et les femmes. Souvent, ça m'a questionnée, ça m'a confrontée parce que je me disais, les femmes ont autant de talent, autant de capacité que les hommes à progresser au sein des entreprises, de prendre des postes de gestion, de prendre des postes de direction. Et malheureusement, je ne le voyais pas assez souvent. Fait que c'est ce qui m'a motivée, c'est ce qui m'a poussée à dire un jour, je fais le saut puis je me lance en entrepreneuriat parce que je veux faire une différence puis je veux permettre à d'autres femmes de s'inspirer pour pouvoir faire aussi le saut et créer elles-mêmes leurs propres entreprises au sein de notre société. C'est certain que tout ce cheminement-là doit se faire avec un accompagnement. Pour ce qui est de ma situation à moi, j'ai toujours été accompagnée d'une façon exceptionnelle, que ce soit dans ma vie personnelle avec mon conjoint, ma famille, ma fille, mes parents, les gens du milieu économique, que ce soit des hommes ou des femmes, j'ai eu la chance, peut-être parce que j'ai démontré la capacité ou les preuves étaient là, que j'étais capable, j'ai eu un accompagnement, je peux le dire, exceptionnel et ça se poursuit aussi aujourd'hui puis j'en suis très claire. Que ce soit chez Allegria ou chez Coup de pouce ou dans d'autres circonstances, ça a toujours été, la priorité a été mise sur l'embauche des femmes pour m'accompagner ou pour m'entourer. C'est certain qu'on y va avec les compétences, mais pour moi, prioriser les femmes a toujours été un élément clé dans l'évolution de mes entreprises. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui, puis ça le sera aussi dans le futur parce que je vais avoir d'autres entreprises, je vais toujours graviter au sein du milieu économique, du milieu communautaire. Donc c'est certain que pour moi, c'est une priorité. En parallèle de ma vie professionnelle, j'ai toujours eu une préoccupation où naturellement, je me suis toujours impliquée du côté social. Je me suis impliquée dans mon milieu, que ça soit au niveau des personnes âgées. J'étais très jeune, je faisais du bénévolat, autant au niveau de l'implication économique dans les caisses des jardins sur des conseils d'administration, à la ressourcerie, au centre d'action bénévole. Pour moi, c'était important pour échanger, pour partager des connaissances aussi avec d'autres gens, puis pour en faire profiter le milieu. Pour moi, c'est... puis je le fais encore aujourd'hui. Je fais... je suis mentor au niveau du réseau Mentora du Québec, puis de pouvoir partager, pour moi, c'est la base de... d'une continuité. Si je prends du recul et que je regarde tout le parcours que j'ai fait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la première chose que j'aurais envie de dire aux femmes, aux jeunes femmes, aux moins jeunes aussi, c'est... faut pas hésiter, faut s'impliquer, faut oser, faut ouvrir vers le monde, parce que ça nous rapporte tellement, ça nous rapporte une fierté, évidemment, mais ça nous rapporte beaucoup de connaissances aussi. On a des beaux échanges, on est capable, on peut faire la différence pour bien des gens. J'ai une belle grande fille de 23 ans, et puis j'espère qu'elle fera le saut, elle aussi, de tous les projets qu'elle rêve pour pouvoir réaliser plein de belles choses dans sa vie. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent, c'est qui se contredit, c'est sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme mille faux. Ceux qui, avec leurs chaînes, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelots. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et garder le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui nous approprient les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui, sans oriflame, les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui t'ont assez poire pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, ils voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs autonnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes, que t'es ce triste cul. Et qu'on leur remercie, qu'on leur dise, qu'on leur crie, merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles sont. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Julia Gagnon, vice-présidente opération chez Attraction et mère de deux jeunes garçons, Benjamin et Théo. En fait, plutôt des adolescents maintenant, 15 et 14 ans. Attraction, en fait, c'est un manufacturier importateur de vêtements fondé en 1980 par deux de mes oncles, auxquels s'est joint un troisième oncle puis mon père. Attraction vend ses vêtements de l'est à l'ouest, là, à travers le Canada, du Newfoundland à Victoria. Principalement des vêtements pour le haut du corps. On en voit un petit peu à l'arrière des T-shirts, des molletons. Puis ça va être décoré selon la destination, c'est-à-dire Banff ou Québec. Ça, c'est notre marché qu'on appelle récréotouristique. Puis on a aussi le marché promotionnel qui est en fait des vêtements à l'effigie des entreprises. Donc, ça peut être des vêtements avec Air Canada ou peu importe le nom de la compagnie pour les employés de l'entreprise. L'idée de prendre la relève de mon père et de l'entreprise a commencé quand j'étais toute petite. Mon père a commencé à travailler, si je ne me trompe pas, dans les années 90 pour Attraction. Moi, j'avais 10 ans à l'époque. Il a été dans le département du développement de produits, puis aux ventes. Et l'entreprise était située au Lac-de-Relais. Nous, on habitait au Lac-de-Relais. Et souvent, après l'école ou la fin de semaine, mon père m'invitait à venir à l'usine ou dans les bureaux, dépendamment de l'époque, pour me montrer des produits qu'il avait fait, pour me demander mon opinion sur des couleurs, sur des dessins, parce que j'avais une fibre artistique quand j'étais toute jeune. Et ça m'intéressait beaucoup. J'avais deux grandes soeurs, mais je ne me souviens pas que mes soeurs aient été invitées. Je ne sais pas si c'était faute d'intérêt ou... Mais bref, j'ai été souvent à l'entreprise quand j'étais jeune. J'y ai travaillé aussi. J'ai occupé presque tous les métiers possibles pendant mes études. Puis c'était un environnement qui me plaisait. Ce n'était pas une grande certitude que j'allais y revenir, mais l'idée me plaisait de par le produit puis la nature de l'entreprise. Je me disais, un jour, j'aimerais revenir y travailler. Bien, mon côté artistique, aujourd'hui, dans mon travail, je l'utilise beaucoup parce que je suis en charge du développement de produits. Donc, à la base, les nouveaux vêtements qu'on va lancer, les nouvelles couleurs qu'on va introduire, le type de décoration qui vont être apposées sur les vêtements, ce n'est pas moi qui les fais techniquement, mais c'est moi qui coordonne l'équipe puis qui donne la direction. C'est moi qui va voyager à travers le Canada ou à travers le monde pour trouver les nouvelles tendances, assister aux différentes expositions pour ramener les idées qu'on va ensuite mettre en marché. Donc, oui, je l'utilise énormément, bien que je n'ai pas étudié là-dedans. J'ai une communication, j'ai une formation en communication marketing et non en design, mais c'est quelque chose qui m'a toujours attirée puis que j'ai toujours aimée par intérêt personnel. Comment ça s'est passé, la décision de joindre l'entreprise? Ça s'est fait très, très rapidement. Mon conjoint et moi, on avait décidé qu'on reviendrait, qu'on avait de l'intérêt pour revenir en région. On se rendait compte que la ville, c'était plus ou moins pour nous, puis on voulait revenir au Lac-Drelais, au Lac-Mégantic. C'est de là où on vient tous les deux. Et un jour, mon conjoint a eu une proposition d'emploi pour revenir au bureau chef de Lac-Mégantic à Bester, puis il l'a refusé sans m'en parler. Quelques semaines plus tard, c'est revenu sur le sujet. Il m'a dit, « Hey, je ne t'avais pas dit, mais j'ai eu une proposition, mais inquiète-toi pas, j'ai refusé. » Parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup, j'étais représentante médicale, puis j'aimais beaucoup mon travail. Puis là, j'ai dit, « Mais pourquoi tu as refusé sans m'en parler? » On avait dit qu'on retournerait en région, mais il m'a dit, « Bien, je ne pense pas. Je n'ai jamais considéré que tu voulais changer de travail. Tu adores ça. » Puis j'ai dit, « Bien, écoute, va faire l'entrevue, puis si ça se passe bien, bien moi, je vais contacter mes oncles. » Puis s'ils veulent bien de moi, bien peut-être que ça serait une belle opportunité pour joindre l'entreprise. On va voir qu'est-ce qu'il aurait à offrir, si le timing pourrait être bon. Bon, mon conjoint et son entrevue, ça s'est super bien passé. Il lui offrait le travail. J'ai appelé mon oncle vers la fin de la semaine, c'était au mois de décembre. Le lundi, je faisais l'entrevue. Ça donnait qu'il lançait le nouveau marché pour les vêtements promotionnels. Il avait besoin de quelqu'un en vente pour supporter ce développement de marché-là. Moi, j'avais un bagage en vente qui m'ont dit, « Si tu veux joindre, on te prend. » Puis en l'espace d'une semaine et demie, on a décidé de tous les deux changer d'emploi, revenir en région, vendre notre maison. Puis un mois plus tard, on est installés avec nos enfants à Lac-de-Relais. Puis je commençais à travailler pour l'entreprise dans une exposition à Toronto sur un plancher de vente. Ça a été très, très rapide. On n'a pas eu le temps d'y passer très, très longtemps. Par la suite, la reprise, bien, c'était clair que la journée qu'on est revenus en région, c'était pour éventuellement y acquérir une entreprise. Puis l'entreprise de prédilection, c'était attraction parce que, bien, mon conjoint est avec moi depuis longtemps, c'est l'entreprise de la famille. On voyait bien que parmi nos cousins, frères et sœurs, il n'y avait pas beaucoup d'autres qui étaient intéressés à prendre la relève. Puis Sébastien et moi, on avait le projet de travailler ensemble. On voulait revenir dans la région, puis on voulait être propriétaires. Donc quand j'ai dit que je joignais attraction, c'était clair que c'était pour un jour en faire l'acquisition. Ce à quoi mes oncles m'ont répondu à l'époque, parfait, quand tu seras prête, quand on considérera que tu seras prête, on pourra avoir les discussions. Finalement, ma vision à moi d'être prête et leur vision à eux, il y avait un décalage de temps. Tu sais, quand on est jeune et fougueux, on est toujours prêt plus rapidement. Mes oncles voulaient que j'acquière plus de responsabilités. Ça fait qu'au final, ça a pratiquement pris huit ans de faire la transition, mais c'était probablement la bonne chose. Puis quand je regarde en arrière, je me dis que plus rapidement n'aurait pas nécessairement été mieux. Bon, dit comme ça, ça n'a pas été aussi simple parce qu'au début, il y a tout le volet de « est-ce que je veux vraiment? » C'est gros, c'est sans employés, c'est l'héritage de la famille qui a été bâti pendant 30 ans. « Oui, je veux prendre la relève, mais je ne veux pas bousiller tout ça. Je veux prendre la relève et je veux avoir du succès dans ma relève. » Ça fait qu'il y a eu plusieurs années de « je veux, je ne veux pas, je suis capable, je ne suis peut-être pas capable, je devrais-tu, je ne devrais-tu pas. » Puis ça, les filles, on est vraiment bonnes là-dedans. Ce n'est pas des hésitations que je constatais auprès de mon conjoint ou d'amis masculins. Tu sais, c'est typiquement féminin l'hésitation de « est-ce que je suis capable ou non? » Puis pour pallier à ça, je me suis inscrite à l'École d'entrepreneurship de Beauce qui avait un programme en entrepreneuriat. Puis je m'étais dit « je vais faire le programme, puis à la suite de ça, je devrais être en mesure de déterminer si je suis en mesure de prendre la relève ou non. » Puis ça, ça a vraiment été l'élément déclencheur. Ça m'a vraiment donné la confiance de prendre la relève puis de me lancer dans l'aventure. Puis suite au programme, j'avais la certitude que j'étais en mesure de le faire et que je voulais passer à la prochaine étape. Si j'ai senti que j'étais soutenue pour faire l'acquisition de l'entreprise de par le fait que j'étais une fille, malgré tous les efforts qui sont déployés, non. Le monde des affaires est un « boys club ». C'est des hommes partout, majoritairement. On a beau dire qu'il y a une ouverture féminine, c'est un monde d'hommes, la finance, souvent les filles ont moins aussi de facilité avec les chiffres. On le voit avec les tout-petits, les garçons sont bons en maths, les filles sont bonnes en français. Moi, je suis une fille de créativité, de communication. Je ne suis pas une fille d'analyse ou de chiffres. Ça fait que tout ce volet-là, finances, acquisitions, je n'ai pas eu de plaisir là-dedans du tout. Oui, il y a des belles... J'ai eu accès à des chargées de comptes féminines, des belles connexions, mais ça n'a pas été facilité du tout. Ni mon parcours chez Attraction, dans le sens que j'étais la fille de, la nièce des propriétaires. De par le fait que j'avais cette relation familiale-là, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois toujours meilleure que toutes les autres pour ne pas avoir droit au moins, mais on sait bien, elle, c'est la nièce ou la fille. Ça fait que ça venait avec beaucoup de pression. Non, ce n'était pas plus facile. Qu'est-ce que ça m'a pris comme force pour me dire que j'étais capable? Je ne sais pas si... C'est à l'école d'entrepreneurship, à un moment donné, j'ai rencontré des modèles que... J'ai réalisé à un moment donné que tu n'avais pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire pour être un entrepreneur, que tu avais besoin de savoir où est-ce que tu t'en allais, puis de t'entourer des bonnes personnes. Que ce n'est pas... L'entrepreneur, ce n'est pas un magicien qui fait tout à la tête de son entreprise. C'est quelqu'un qui s'assure qu'il y a quelqu'un qui veille à tout, qui donne une vision, qui a un leadership, mais au final, chez Attraction, tu sais, oui, oui, j'ai un travail, mais je ne fais pas tout. J'ai été chercher les bonnes personnes pour m'accompagner. Le déclic, ça a été ça, de réaliser que ce n'est pas... Tout ne repose pas sur mes épaules à moi, mais qu'il faut simplement que je m'entoure, puis que j'aie une équipe extraordinaire, puis ça va bien aller. Ça fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, bien, m'entourer des bonnes personnes, ça, c'est un défi à ma hauteur. Ça, je suis capable de convaincre les gens d'embarquer dans mon projet, puis de leur expliquer qu'on va avoir du fun ensemble, puis que c'est par là qu'on s'en va. Ça fait que c'est à ce moment-là, tu sais, de rencontrer des gens que tu dis, bien, moi, je lui ressemble à cette personne-là, puis elle est capable de le faire. Donc, si elle est capable, bien, moi, je devrais être capable à ma façon aussi. Ça fait que je dirais que ça a été ça, le déclic. Aux jeunes femmes, je leur dirais, ayez confiance, arrêtez de douter. On est tous, tous, toutes pleines de belles ressources, puis malheureusement, on a le doute trop facile. Croyez en vous, entourez-vous bien, soyez travaillantes, là, par contre, il n'y a rien qui arrive toute seule. C'est pas facile, le métier d'entrepreneur. C'est pas évident à tous les jours de rentrer au travail, mais si on fait les choses pour les bonnes raisons, on sait pourquoi on les fait, bien, ça se fait par tout le monde, là. Ça fait que si vous avez une petite fibre entrepreneuriale, envie d'entreprendre des projets, bien, faites-vous confiance, mettez-y les efforts, entourez-vous bien, puis il n'y a pas de doute que ça va fonctionner quand c'est fait pour les bonnes raisons. Ça fait que le message, c'est vraiment la confiance, puis cesser de douter. Si j'ai des regrets. J'adore mon travail, j'adore qu'est-ce qu'on est en train de bâtir. Je suis fâchée contre la vie de la pandémie et du recul de trois à cinq ans en arrière. Par contre, je suis capable de dire que cette pandémie-là nous fait faire des super apprentissages. Notre entreprise, elle s'est littéralement cassée pendant la pandémie. On fait des lectures, on essaie de trouver du sens là-dedans. Récemment, j'ai trouvé un art japonais qui répare les peaux cassées à l'aide de filets d'or pour faire des peaux qui, après coup, sont encore plus beaux. Il y a une partie de moi qui se dit que c'est ce qu'on est en train de faire avec des projets de revalorisation de textiles, en repensant comment on fait les choses. Je pense qu'on est en train de réparer l'entreprise, puis qu'elle va être encore plus belle qu'elle l'était. En conclusion, si j'avais à refaire l'aventure, je referais la même chose. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais de différent, puis je ne suis pas capable d'imaginer une autre carrière que celle que j'ai faite. Puis je dirais, faites-vous confiance, puis lancez-vous. S'il y a un projet qui vous anime, une cause, peu importe c'est quoi, les femmes, on est autant capables que les hommes de le faire. Juste s'assurer de bien s'entourer, puis de se connaître, puis de savoir où s'arrêter. Parce que, tu sais, avec la carrière, les enfants, ça peut être super demandant, puis il ne faut pas passer droit. Ça fait qu'on n'hésite pas de demander de l'aide pour de la nourriture, des enfants, de garder du temps pour soi, pour faire de l'exercice, des petits moments, pour décompresser. Puis dans ce contexte-là, bien, go, on se lance, puis on y va. Puis on a du plaisir là-dedans, tu sais. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic, maman de trois enfants. Pourquoi je suis devenue mairesse? En fait, ça n'était pas planifié comme ça depuis longtemps. Je pense que c'est, depuis toute jeune, j'ai toujours eu ce désir-là de faire une différence, de m'impliquer. Ça a commencé avec la guignolée quand j'étais aux primaires, par exemple. où j'avais cette tendance-là à accueillir de façon plus privilégiée les petits nouveaux dans l'école, ce genre d'éléments-là. Au secondaire, bien, m'impliquer au niveau des... Bon, le bal de finissant, les comités de spectacle de fin d'année, etc. Plus tard, sur le plan du travail, bien, organiser une collecte de sang, c'est un exemple que je donne. J'ai toujours eu cette fibre-là, je pense, du don de soi ou de l'importance de faire une différence autour de soi. Donc, je pense que c'est simplement la suite logique, les opportunités qui ont fait en sorte que j'ai découvert l'implication citoyenne à travers tout ça. Puis, ultimement, la volonté d'être autour des tables décisionnelles, comme femme, comme jeune aussi, pour que ces opinions-là que je porte, ces valeurs-là que je porte puissent aussi se transmettre dans le cadre de notre communauté. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré, bien sûr, des personnes clés qui ont marqué, en fait, mon passage à différents niveaux, autant scolaires que professionnels. Je pense que j'ai ma sœur qui m'a marquée énormément. Aujourd'hui, elle est décédée d'un long cancer qu'elle a eu, mais pour moi, ça a été vraiment l'élément qui a fait que j'ai compris qu'on avait juste une vie aussi à vivre, qu'il fallait la vivre pleinement, qu'il fallait s'assurer de faire les bons choix pour ne pas avoir de regrets parce qu'on ne sait jamais quand ça peut s'arrêter. Je pense que ça, là, c'est vraiment ce qui a changé ma vie au sens où, aujourd'hui, j'ai envie de faire une différence puis de m'assurer d'être heureuse aussi tout au long de ce parcours-là. Et au niveau de l'implication, bien, j'ai rencontré des femmes inspirantes, comme je pourrais vous dire, bien sûr, Colette Roy-Laroche, qui a été et qui est encore aujourd'hui, pour moi, quelqu'un d'inspirant et qui m'a amenée aussi à réfléchir sur le fait que je pouvais avoir confiance en moi et continuer d'avancer là-dedans. Il y a aussi Sophie Brochu, qui est actuellement la présidente directrice générale d'Hydro-Québec. Au moment où elle m'a inspirée, c'est vraiment lorsqu'elle était chez Énergir où elle encourageait les femmes à se présenter en politique, les femmes et les jeunes. Et elle a semé une graine en moi parce qu'elle a dit « Les gens pensent que la politique, c'est des débats, c'est des guerres, c'est toujours des combats. » On le voit un peu comme ça. C'est beaucoup associé au monde masculin. Mais en fait, les femmes se tournent plus vers l'entraide, prendre soin des autres. Donc, on les voit plus sur le plan communautaire, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. Mais ce qu'elle avait dit à ce moment-là, c'est que la politique, c'est quoi ce n'est pas de prendre soin des autres, des citoyens, de s'assurer que la collectivité va bien, que les citoyens sont bien chez eux. Puis ça, ça m'avait amené un angle différent sur la politique que je n'avais pas vue avant. Je vous dirais que c'est cette graine-là qui a fini par germer et qui fait en sorte que j'ai osé faire le saut en politique municipale. Je peux vous parler de mes enfants. Effectivement, j'en ai trois. Donc, ma grande qui a 12 ans maintenant, ma moyenne qui a 9, presque 10, et mon fils qui a 8 ans. Donc, quand j'ai commencé en politique plus active il y a 6 ans, je peux vous dire qu'ils étaient tout petits. Mais je pense que je vis avec eux dans le quotidien, cette vie politique-là, cette vie publique-là. Pour moi, l'important, c'est que je le fais pour eux, avec eux. Et ils savent ce que je fais tous les jours. Je vais à une réunion, je tente de vulgariser. Bon, aujourd'hui, on va travailler sur tel projet. Je rends ça concret. Ou tu sais, je vais vraiment, quand on va ouvrir un nouveau projet, inaugurer. J'essaie qu'ils soient là pour qu'ils voient. Vous avez vu le projet, vous avez entendu parler du projet qui évolue maintenant. Ils assistent. Fait que j'essaie de faire en sorte qu'ils vivent des moments précieux aussi par rapport à cette vie-là, mais qu'ils la comprennent. Et ça, c'est important. Puis je vous dirais que mes enfants, parfois, me reprochent d'avoir trop de réunions. Mais en même temps, je pense que ça, ils ne le voient pas. Mais je sais que ça les inspire d'avoir une maman heureuse qui sent qu'il fait une différence. Puis, fait que j'essaie de faire le balancement en me disant, bon, parfois, c'est sûr que j'ai peut-être plus de réunions qu'un autre parent. Puis encore là, il y a tellement de gens qui sont impliqués. Mais ultimement, je sais qu'à long terme, je vais avoir un impact positif parce qu'ils vont avoir vu, ils vont avoir vécu avec une mère qui se réalise comme individu aussi, comme femme. Puis ça, je pense que c'est un beau modèle à donner à mes enfants. Donc, c'est le choix que j'ai fait, en fait. Puis, je vous dirais que je vois déjà dans leur façon de penser, dans l'esprit critique qu'ils ont développé, dans leur empathie envers leurs amis, je vois déjà que ça, quand même, ça fait son chemin dans leur tête et dans leur vie. Par contre, c'est sûr qu'il y a des défis, là. Je ne vous le cacherai pas. Parfois, je me sens coupable. Parfois, je voudrais... Je trouve qu'on a une vie qui est un peu, je vais dire, chaotique à un certain niveau parce que j'ai un conjoint qui est aussi très impliqué. Alors, il faut... Le truc que je me suis trouvée, en fait, là, c'est vraiment de nous organiser. Donc, c'est de la logistique, tout ça. Donc, on s'est trouvé une aide, là. J'ai une jeune qui vient à la maison pour nous soutenir, là, deux jours par semaine pour essayer, justement, qu'on ait une stabilité, que les enfants aient une stabilité aussi à travers ça. Donc, c'est d'autres personnes significatives qui se greffent à notre petit noyau familial, mais qui font en sorte qu'ultimement, les enfants ont une stabilité. Et je pense qu'ils sont bien à travers ça. Puis, en fait, je reviens toujours, quand je me sens coupable d'être peut-être moins présente à certains niveaux, bien, je me ramène au fait que je demeure convaincue qu'avoir une mère heureuse, ça demeure plus important que d'être une maman très présente, mais qui ne se sent pas inspirée. Puis, c'est le modèle de mère que j'ai choisi d'offrir à mes enfants. Donc, depuis six ans que je suis en politique active, je vous dirais, est-ce que ça a changé quelque chose dans ma vie? Non, c'est un chemin que j'ai choisi de prendre à un moment précis dans ma vie. Puis, je vous dirais que j'aime ce que je découvre tout au long du passage. Parfois, il y a des défis, il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas facile d'être une mairesse. Parfois, on déçoit des gens, mais parfois aussi, on en inspire. Parfois, et le plus souvent, c'est ça, on développe des projets qui ont un impact réel dans le quotidien des citoyens. Donc, je vous dirais qu'au final, je me sens très bien dans ce que je découvre. Mais ultimement, moi, ce qui me marque, même dans les moments où je suis un peu découragée, parce que ça m'arrive, je pense à tous ces gens-là qui sont impliqués, qui aiment leur ville, qui ont envie de faire une différence, puis qui la font à différents niveaux, dans des organismes à la municipalité, comme employés, ou des enfants dans des écoles. Puis, je me raccroche à ça en disant, moi, je fais mon bout, les autres font leur bout, puis c'est ça qui fait qu'ultimement, collectivement, on avance. Fait que je vous dirais que je pense que c'est l'important, c'est qu'à chaque jour, quand on se lève pour faire un travail, ou pour développer un projet, mais il faut aller chercher cette passion-là ou cette ambition-là, parce qu'ultimement, on a une vie à vivre, puis si on n'est pas bien dans ce qu'on fait, bien, il faut envisager faire autre chose. Mais si on est bien, bien, ça fait que même quand les défis sont grands, même quand on a envie d'être découragé, on réussit à trouver quelque part en soi la force nécessaire pour continuer, puis le lendemain, bien, ça va bien. Fait qu'il faut juste trouver cet équilibre-là tout au long du parcours. Si j'ai à parler à mes filles, puis à partager ce que je crois qu'elles doivent développer pour être bien tout au long de leur vie, bien, je pense que c'est la confiance en soi qui est le plus important. Pour moi, il y a deux éléments. Il y a la confiance en soi, puis il y a la capacité d'adaptation. Dans le monde dans lequel on vit, pandémie ou non, les changements sont tellement grands et rapides, puis ils arrivent de plus en plus rapides dans les organisations, dans la société, dans la famille. Il faut vraiment avoir une capacité d'adaptation. Donc, moi, ce que je dis à mes filles, c'est soyez bien avec vous-mêmes. Et je les ramène, tu sais, je vais vous donner un exemple très concret. Si ma fille de 8 ans ou 9 ans vient me dire, maman, est-ce que tu l'aimes mon dessin? Bien, ma première question que je lui pose, c'est toi, est-ce que tu l'aimes? Puis avant, bien non, je veux savoir si toi, tu l'aimes. Non, mais toi, est-ce que tu l'aimes? Une fois qu'elle est capable de me dire qu'elle l'aime, bien là, je lui dis, peu importe que moi, je l'aime ou non, l'important, c'est ce que toi, tu penses. C'est un exemple concret que j'amène à mes enfants pour espérer que quand elles seront grandes, seront capables de trouver leur reconnaissance seule, parce que la reconnaissance, on ne la reçoit pas à tous les jours des autres. Il faut être capable de se la donner nous-mêmes. Puis la capacité d'adaptation, bien, je pense que c'est essentiel pour être capable aussi de faire son chemin tout en respectant les valeurs qu'on a, mais en même temps en étant capable de s'acclimater un peu à l'entourage aussi. Peut-être un élément que je trouve important de mentionner, c'est aussi que dans la vie, je pense qu'il faut être capable de s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui ont confiance en nous, des personnes qui sont honnêtes aussi envers nous, qui nous aiment pour ce qu'on est et non pour ce qu'on fait. Et une des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer et qui est toujours dans ma vie aujourd'hui, bien, c'est mon conjoint. Ça fait 20 ans cette année qu'on est ensemble, malgré notre jeune âge, et je vous dirais que c'est quelqu'un qui me propulse encore aujourd'hui, et je pense faire la même chose avec lui, mais je sens, j'ai toujours son approbation. Je sens qu'il trouve ça beau de me voir, avoir des ambitions, puis qu'il m'appuie aussi dans les projets, comme je l'appuie aussi. Mais pour moi, ça fait toute la différence, parce que je sens que je suis libre, en fait, de mes décisions, puis que dans les moments de doute, bien, je peux aussi me référer à lui, puis il peut me donner des conseils ou il peut m'encourager. Mais ça, je pense que c'est essentiel d'avoir quelqu'un comme ça, un pilier, en fait, dans sa vie. Donc, il faut soi-même être solide, il faut soi-même être... être fort, mais en même temps, il faut savoir aussi être vulnérable. Ça, c'est une force, parce que ça nous permet d'avoir des relations puis d'aller chercher le meilleur des autres pour ultimement devenir meilleur soi-même. Ça fait que je vous dirais que moi, dans ma vie, d'avoir mon conjoint à côté qui est là, qui est présent, qui endosse mes actions, bien, ça fait une belle et grande différence. Puis quand je parlais de mes enfants tantôt, c'est une logistique familiale que ça prend, c'est un cocon familial. Donc, d'avoir cette stabilité-là de couple aussi, de couple qui continue de s'inspirer, puis d'avoir des virages personnels ou professionnels dans sa vie. Mais je pense que ça garde envie aussi. Ça fait que ça, c'est aussi une clé que je trouve très importante, puis que je suis très fière d'avoir réussi à maintenir cette... Je veux dire, cet engouement-là, puis cette passion-là au fil des ans. Encore aujourd'hui, je vois la grande différence que ça fait au quotidien dans ma vie. En fait, ce que j'aimerais, peut-être pour terminer, mentionner, c'est qu'il y a eu un moment donné où j'ai pensé me présenter à la mairie, mais que je me suis moi-même mis des peurs. Je me suis dit plein de bonnes raisons, qui faisaient en sorte que moi-même, j'aurais pas peut-être osé faire le saut. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, « C'est quoi pour toi la démocratie? » Alors, j'ai répondu que pour moi, la démocratie, c'était les gens qui vont voter pour une personne qui croit avoir les meilleures valeurs pour eux, avoir les projets les plus porteurs, qui résonnent le plus pour eux. Donc, c'est les gens qui font un choix pour une personne qui les représenterait le mieux. Et cette personne-là m'a répondu, « Donc, est-ce que tu crois en la démocratie? » Alors, j'ai répondu, « Bien sûr. » Donc, elle m'a dit, « Laisse donc les gens choisir. » J'étais en train, moi, en mettant mes peurs et en me bloquant, bloquant mes aspirations par mes peurs, j'étais en train d'empêcher la démocratie de pouvoir faire son œuvre. Donc, à partir du moment où elle m'a dit ça, ça a été comme l'élément qui a défait le nœud, qui m'a dit, « Julie, présente-toi. Présente-toi à la mairie. Les gens choisiront. S'ils me choisissent, tant mieux. S'ils ne me choisissent pas, tant mieux. » Ça voudra dire que mon chemin était ailleurs, tout simplement. Mais tout ça pour dire que je pense que des fois, on se met nous-mêmes des freins et des bâtons dans les roues. Mais ultimement, il faut laisser aller la vie. Il faut faire confiance aussi aux autres. Si les autres voient un potentiel, bien, pourquoi pas? Ultimement, on n'a rien à perdre. Donc, moi, je pense qu'il faut oser. La pire chose, la pire erreur qu'on peut faire, je pense, dans la vie, c'est de ne pas avoir osé, parce que c'est de là que viennent les regrets. Puis moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'un jour, quand je serai vieille et que je regarderai mon parcours, bien, j'espère ne pas avoir de regrets. Puis ça, bien, ça se fait au quotidien. C'est dans les choix qu'on fait. Donc, quand il y a une opportunité, moi, je pense qu'il faut la saisir. Puis oui, on peut avoir des craintes, c'est normal. Puis à la limite, ça peut nous propulser. Il ne faut pas laisser toute la place à ces craintes-là. Il faut laisser l'ambition, puis la passion, puis le goût, en fait, de faire une différence. Il faut que ça, ce soit plus fort que les peurs qu'on a réellement. Puis ça, c'est un choix qu'on fait, je pense, chacun individuellement, de laisser de la place à nos ambitions ou à nos peurs. Moi, je fais le choix de laisser la place à l'ambition. Puis je suis assez fière aujourd'hui du parcours que j'ai fait. Je n'ai pas de regrets. Donc, je me dis, c'est peut-être une recette gagnante et je continue comme ça. Bonjour, je m'appelle Lucie Pagé. Je suis journaliste écrivaine, mais je suis avant tout mère, grand-mère, soeur, fille, épouse, femme. Et je partage avec beaucoup de femmes, je pense. Je suis partie dans la vie avec une grande insécurité. Et c'était ça qui a fait que je me suis beaucoup battue parce que, à cause de ma grande insécurité, il y a des gens qui me disent, « Ah, Lucie Pagé, non, s'ils me voyaient. » J'ai été très longtemps insécure. J'ai fait beaucoup de progrès. Mais je pense que c'est pour ça que je suis perfectionniste. Je suis une grande perfectionniste parce que j'ai toujours peur de ne pas assez bien faire. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont en fait trop. On en fait plus que pas assez. Donc, et puis, je pense que mon rôle premier dans la vie, c'est communicatrice. Bien, petite, on m'appelait la pie. Je parlais tout le temps. Alors, j'aime parler, mais j'aime découvrir. Donc, j'avais 7 ou 8 ans. J'ai dit à ma mère, « Un jour, je vais écrire dans les journaux. » Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et puis, j'ai fait mon secondaire, mon cégep, puis la matière la plus forte, c'était mathématiques. Mathématiques, physique, chimie, biologie, toutes les sciences. J'adore les sciences. Et puis, en mathématiques, comme j'avais une moyenne de 100 %, je me suis dit, bien, il faut que j'aille en mathématiques dans la vie. Mais entre le cégep et l'université, j'ai pris un an de sabbatique, puis j'ai voyagé. Je suis allée en Europe, j'ai travaillé dans les Vendanges, j'ai fait du pouce à travers l'Europe. Puis, pendant mon séjour là-bas, j'écrivais des lettres au Cégep, au journal du Cégep, puis je publiais là. Puis, quand je suis revenue, il y a quelque chose qui me dit, « Mais, tu n'es pas mathématicienne. » Tu es communicatrice, messagère, des messages. Et moi, ma grande passion, c'est de prendre des affaires compliquées, des rapports scientifiques, puis de mettre ça dans un langage clair, qu'un enfant de 12 ans puisse comprendre. Et puis, c'est ma passion, de rendre des concepts ou des idées qui sont difficiles à comprendre. Et même moi, parfois, je vais lire un rapport scientifique, ça va me prendre trois jours à comprendre. Puis, le grand défi que j'aime, Lucie, met ça en un paragraphe. Yes! 600 pages de jargon scientifique en un paragraphe compréhensible. Donc, c'est ça que j'aime faire. Et puis, c'est ça que je fais depuis l'université. J'ai fait mon bac en communication, en journalisme, mais je n'avais pas confiance en moi. Et j'ai eu un mentor extraordinaire, Claude Martil, qui est le plus grand recherchiste au Québec, qui a sorti son fouet, puis m'a fouetté, qui m'a sorti de ma zone de confort, qui m'a fait tellement pleurer. Puis, il dit, « Tu penses vraiment que tu n'es pas capable, mais tu vas aller faire ça? » Puis, plus qu'il me fouettait, plus je me dis, « OK, OK, je suis capable. » Et puis, j'ai développé, je suis sortie de mon cocon d'insécurité pour pouvoir communiquer. Et mon grand rêve dans la vie, c'était d'être correspondante à l'étranger, parce que j'avais un père qui était dans les forces armées, dans l'aviation, il était un navigateur. Il revenait à la maison, il voyageait partout dans le monde, puis il nous racontait des histoires. Puis, ça me fascinait, le Japon, la Chine. Et puis, j'ai commencé à voyager comme ça. Après l'université, j'ai fait un an en Asie, où j'écrivais, j'envoyais des articles au journal de l'UQAM. Et j'ai commencé à écrire comme ça. Puis, en revenant, bien, en revenant de l'Asie, j'ai décroché un emploi à Radio-Canada. Mais après, ça a été la boule de neige qui a grandi. Mais c'est quand il y a eu une ouverture à Nord-Sud, l'émission Nord-Sud. Et c'est l'année, en 1990, où Nelson Mandela a été libérée. Ah, mais j'ai dit, une émission à l'étranger, international, il faut que je fasse la demande. Puis, j'ai envoyé, je pense, 12 CV. J'en envoyais un par semaine. Puis, un jour, j'ai un appel. J'étais ici à Mégantic, en fait, à Baie-les-Sables. Quand j'ai un appel, j'ai dit, Lucie Pagé, parce qu'il y a 20 personnes, 10 personnes, 5 personnes, par la fin, on y était deux. Puis, j'ai un appel à dire, c'est moi qui avais eu l'emploi. Puis, après ça, j'ai su que ça n'avait rien à voir avec mes CV. C'est quelqu'un d'un parti qui a peut... Ah, t'as-tu entendu parler, Lucie Pagé, passionnée? Puis, le monde, il dit, où tu as ta passion? Je ne sais pas. Je suis née comme ça, je suis une grande passionnée. Il y a un feu qui m'anime, puis je ne peux pas l'éteindre, puis je ne veux pas qu'il s'éteigne non plus. Et j'ai eu la job à Nord-Sud. Puis, ma première mission, ça a été l'Afrique du Sud, qui a complètement changé ma vie. J'ai interviewé des grands leaders en Afrique du Sud, dont Nelson Mandela, mais il y en a un qui était le secrétaire général des syndicats sud-africains, le secrétaire général fondateur du congrès des syndicats sud-africains, COSATO, qui est le plus grand congrès syndical sur le continent, en fait, et qui, en fin de compte, j'ai fini par le marié par avoir des bébés, mais je vous jure que je ne fais pas ça avec toutes mes entrevues, les mariés par avoir des bébés. Fait que c'est ça, c'est comme ça que l'Afrique du Sud est rentrée dans ma vie, mais j'avais commencé en journalisme scientifique, et puis l'Afrique du Sud a changé ma vie, Mandela a changé ma vie, et j'ai changé ma vie. Oui, le doute est sain jusqu'à un certain point. J'ai vécu avec le doute de moi-même trop longtemps. J'ai passé 30 ans en thérapie, 25 ans en antidépresseur, mais j'ai su, j'ai appris par la suite que, en fait, ça a été un frein dans le développement de mon être. Ce qui a débloqué, je pense, c'est... Qu'est-ce qui a fait que j'ai débloqué? La persévérance. C'est une valeur qu'on a perdue dans la société, la persévérance. Et puis le fait d'être femme aussi, en Afrique du Sud, quand on me voyait, ici au Québec, quand on s'est mariés au Québec, je disais, c'est Lucie Pagé, Madame Lucie Pagé, puis Monsieur J. Naidoo, puis en Afrique du Sud, c'est Madame J. Naidoo. J'ai dit, pardon, chez Madame Lucie Pagé. Non, non, mais t'es mariée à Monsieur Naidoo? Oui, mais mon nom, c'est pas... Ah, donc, t'es Madame Naidoo? Non. Donc, ça a été d'être confronté à un sexisme dans la société qui est là. On vit dans une société patriarcale. Quand il y a 2000 ans, on a dit, Dieu, c'est un homme, il est assis dans le ciel, et puis il nous dit quoi faire, que la réponse est à l'extérieur de nous. Je l'ai cru pendant longtemps, mais la force est à l'intérieur de nous. Ça m'a pris 5 ans, là j'ai 59 ans, ça m'a pris 55 ans à découvrir que j'avais toutes les réponses à l'intérieur de moi. Puis on vit dans une société qui dit, ça va pas prendre pilule, t'es triste, prendre pilule, t'as pas faim, prendre pilule, tu manges trop, prendre pilule, tu dors pas, prendre pilule, t'es pas heureuse, va acheter quelque chose au magasin. Donc la réponse est toujours à l'extérieur de soi. Et j'ai été là-dedans, puis jusqu'à ce que je comprenne, non, la réponse est à l'intérieur de moi. Ce que j'ai fait pour arriver là, c'est en fait, le résumé de Marie Lumière, c'est comment aller à l'intérieur de soi et comment être, développer un amour de soi, je dis pas d'égoïsme ou de narcissisme, mais d'être fier de qui on est à l'intérieur tout en restant dans une humilité, d'être bien dans sa peau. C'est un travail extrêmement difficile et nécessaire. Tu sais, Mandela a passé 27 ans en prison, puis il a dit, le plus grand travail, le plus important chemin qu'on prend dans notre vie, c'est le plus court, c'est celui qui va de la tête au cœur. Et c'est le cheminement que je devais faire, aller dans le cœur, parce que je restais dans ma tête. Je me suis aperçue que on est victime aussi, les femmes, de cette société dans laquelle on vit, où on croit, on se laisse piler sur les pieds. Et puis ça a pris tellement de temps à sortir de ça, mais ça vaut la peine. Et puis il faut se tenir, il faut développer cette sororité, cette solidarité entre femmes, se tenir, puis prendre notre place qui nous revient. Et c'est ce féminin sacré dont je parle dans mon livre, qui n'est pas relié au sexe, le féminin sacré. Ce sont des qualités. Ça n'a pas rapport au sexe. Un homme peut avoir un féminin sacré très développé, comme mon mari d'ailleurs. Le féminin sacré, c'est d'avoir les valeurs d'amour, de compassion, de respect, de gratitude, d'entraide, de générosité. Et ce sont ces valeurs-là sur lesquelles on crache. Et pourtant, ce sont ces valeurs-là qui font faire qu'on va changer le monde. On dit à nos enfants, « Non, non, chicanez-vous pas, soyez gentils, mais quand on est adultes, c'est correct d'aller faire la guerre. Alors, ce n'est pas les lois qui vont changer le monde. Ce n'est pas l'argent qui va changer le monde. Ce n'est pas les politiques qui vont changer le monde. C'est le féminin sacré qui va changer le monde. C'est de laisser la place à ça. J'ai beaucoup d'amis gays, par exemple, des hommes. Puis il y en a un qui m'a dit, « Lucie, on honore un homme qui va en la guerre, mais on le lapide parce qu'il aime un autre homme. C'est de l'amour. Alors, il faut laisser la place à ces valeurs-là. Des valeurs qui sont vues comme faibles ou inférieures parce qu'elles sont la force des femmes. Il faut prendre notre place avec ces valeurs-là. Une femme qui va prendre sa place et qui, moi, il y a des gens qui disent, « Lucie, tu es fâchée. » je ne suis pas fâchée, je m'exprime. On nous dit qu'on est émotive. On n'est pas émotive. On exprime nos valeurs. Un homme qui va exprimer son agressivité, on va dire, « Ah, il est fort, lui, c'est un bon leader. » Puis une femme qui va exprimer son leadership par l'amour et la compassion, on va dire qu'elle est faible. Voyez-vous, tout ce qui a changé, il faut vraiment ouvrir la porte et laisser la place à ce féminin sacré-là qui est la seule chose qui va changer le monde. En fait, dans mon livre « Marie-Lumière », j'ai écrit à ce sujet-là parce que le patriarcat, le capitalisme, c'est un système patriarcal où on détruit la planète, la terre-mer, celle qui nous tient en vie au nom d'une économie froide, une économie qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est un matriarcat qui fait... Le matriarcat n'est pas le contraire du patriarcat. Pas du tout. Voulez-vous savoir, c'est quoi le matriarcat? Alors ici, dans Marie-Lumière, ils ont fait une cérémonie puis une des femmes, après la cérémonie, dit ce qu'elle a vécu. Elle parle d'un monde qui est mené par les femmes. Les matriarcat ne sont pas le contraire des patriarcat, vous savez. Ce sont des sociétés basées sur les valeurs maternelles qui sont beaucoup plus réalistes que celles des sociétés patriarcales car elles sont axées sur les besoins et non les désirs. L'égalité signifie plus qu'un simple nivellement des différences. Dans le matriarcat, ces dernières ne servent jamais à créer des hiérarchies comme cela est courant dans le patriarcat. Dans ce type de société, les divers domaines d'activité sont complémentaires. Chez les peuples indigènes d'Afrique, par exemple, la violence contre les femmes est arrivée avec le patriarcat, alors que dans les quelques tribus matriarcales qu'on y trouve, le conflit, la cupidité, la corruption, la violence et le viol sont absents. Les femmes assurent l'équilibre entre les sexes, entre les générations, puis entre les humains et la nature. Les valeurs maternelles sont des principes spirituels et dérivent de la nature. Mère nature prend soin de tous les êtres, aussi différents soient-ils. L'économie matriarcale est une économie de subsistance. Elle est basée sur le don et non pas sur la prise. La propriété privée n'existe pas et il n'y a pas de revendication territoriale. Les gens ont simplement les droits d'utilisation sur le sol qu'ils labourent ou sur les pâturages que leurs animaux broutent, car la terre mère ne peut pas être possédée ni coupée en morceaux. Sur le plan spirituel et culturel, les sociétés matriarcales n'ont pas de religion hiérarchique basée sur un dieu masculin omnipotent. Dans cette culture, tout est spirituel et basé sur le féminin sacré. Il n'est pas nécessaire d'être une mère biologique pour avoir les qualités d'une matriarche. Même les hommes peuvent acquérir ces qualités. Nous avons tous un féminin sacré et un masculin sacré en nous. Il y a eu corruption de cet équilibre naturel avec le patriarcat qui s'est servi de la force physique supérieure des hommes pour dominer les femmes. Le rôle du masculin est de protéger le féminin qui assure la gestation de l'avenir. La façon dont on traite nos femmes sur la planète est un reflet de la façon dont nous traitons notre terre mère. Les deux sont intimement liés. Le message est clair. Sans le féminin sacré, l'humanité est condamnée. Ça me fait penser à quelque chose qui est arrivé au Parlement canadien il y a quelques années. À ce moment-là, Andrew Scheer était, avant d'être le chef du Parti conservateur, le président de l'Assemblée nationale. Une des députées venait d'accoucher et elle a pris son congé de maternité. son mari a pris son congé de paternité pour l'aider dans ses fonctions. Donc, il passait ses journées au Parlement puis elle allaitait puis entre chaque bois le papa prenait soin du bébé. Le papa est allé, je ne sais pas, il est occupé, il est à toilette, je ne sais pas trop, il ne le trouvait pas. Le bébé dormait dans ses bras et est venu dans l'Assemblée nationale avec son bébé pour pouvoir poursuivre son travail. Eh bien, M. Scheer lui a demandé de sortir, même si le bébé dormait, même s'il ne dérangeait pas. Est-ce qu'il y a une loi qui empêche une mère d'allaiter et de travailler en même temps? Non, il n'y a aucune loi. Puis moi, je me suis déjà fait dire ça pendant parce que j'ai travaillé en allaitant. Qu'est-ce qui dit qu'allaiter s'enlève nos capacités intellectuelles? L'égalité entre hommes et femmes n'a rien à voir à une femme faire la même chose qu'un homme, ce n'est pas ça. L'égalité entre hommes et femmes, c'est le respect des différences qui existent entre les hommes et les femmes. En Afrique, quand une femme, même une femme chef d'entreprise va venir adresser une conférence de 500 personnes et souvent, on en voit avec leur bébé dans leurs bras parce que ça fait partie de la femme. Quand on va avoir compris que la femme est différente de l'homme et que son rôle, c'est de materner, son rôle, c'est d'élever ces hommes qui après vont construire la société avec nous, les femmes, c'est ça le chemin qu'il faut faire. C'est le respect des différences. Il faut être fier de cette différence-là. Il faut se battre pour ça. Les femmes, les filles, il faut se tenir. Il faut se tenir la main. Il faut se tenir le cœur. Il faut s'aimer. Il faut reconnaître nos forces et s'aider dans nos faiblesses. Il faut arrêter de juger. Ce n'est plus le temps de juger. Avez-vous vu l'état de la planète? Il pleuvait aujourd'hui à Sherbrooke et on est en février. C'est rendu grave. Mes petits-enfants ne se rendent pas à l'âge de la retraite. Savez-vous quoi? C'est à nous, les femmes, à faire une différence. Parce que les hommes, ils ne savent plus ce qu'ils font. Je m'excuse. Le capitalisme est un système qui dit que la réponse est à l'extérieur de soi et qui va violer la terre-mère jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ressources. C'est ce qu'on fait avec nos femmes aussi. Il faut bâtir ce monde-là avec notre cœur et avec nos valeurs de femmes. Il faut se tenir et il faut développer. Ce mot extrêmement important dans mon vocabulaire qui est la sororité. Tenons-nous les unes les autres et bâtissons une toile assez solide pour tenir ces valeurs-là qui vont changer la terre-mère. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, la terre-mère, elle, elle ne se laissera pas mourir. C'est l'humanité qui est dans le danger, pas la terre-mère. Elle va trouver des réponses comme le virus ou d'autres. C'est à nous de respecter la terre-mère et les femmes et pour ça, il faut se guérir soi-même. Il y a moyen. Et dans Marie-Lumière, justement, j'en parle de ces moyens-là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada